What's going on guys ? Et bienvenue pour cette gaming news qui est plutôt une annonce de sortie d'un jeu qui est Final Fantasy XII The Zodiac Age sur PC Steam. Donc à la base Final Fantasy XII est sorti en mars 2006 sur PlayStation 2 donc ça fait déjà un petit moment. Un Final Fantasy que j'ai pas mal apprécié, surtout le système de Gambit qui permettait en fait à vos alliés de jouer automatiquement, même à votre personnage principal, le personnage que vous incarnez, vous pouvez jouer automatiquement avec un système de si votre HP descend de dessous d'un seuil, vous allez faire automatiquement une action etc. C'était assez évolué, c'était assez profond et on pouvait faire des personnages, même un groupe tout entier qui pouvait farmer tout simplement seul sans que vous ayez à toucher la manette. Ce qui est dans un sens étrange mais franchement pour faire ça il faut avoir une bonne équipe, il faut avoir un bon esprit stratégique surtout. Donc assez intéressant, personnellement j'ai beaucoup aimé ce gameplay mais bon, pas mal de fans en fait ont détesté, apparemment. C'est un peu le problème de Final Fantasy XII mais à l'époque donc il est sorti partout dans le monde et après il y a eu une version qui est sortie strictement au Japon qui s'appelle The Zodiac Age, enfin il avait sûrement pas le même nom à cette époque et en fait ça rajoutait pas mal de choses par rapport au gameplay surtout et il y avait aussi différentes classes, différents jobs qu'à la base dans le jeu en fait ça n'existait pas, vous pouviez faire un peu tout et n'importe quoi avec tous les personnages, il n'y avait vraiment aucune différence. Alors que là si, vous allez avoir des jobs différents etc. Mais malheureusement c'est sorti en fait uniquement au Japon. Pour nous, pour pouvoir y jouer en fait, il fallait utiliser les émulateurs. Moi je l'ai fait, j'ai même commencé, même avant qu'il refasse un remaster en fait, je l'ai commencé en playthrough, je ne l'ai pas fini parce que j'ai eu la nouvelle et après je me suis dit bon, ça ne sert à rien de jouer l'ancien, plutôt jouer le nouveau. Mais il était sorti à l'époque que sur PlayStation 4, donc l'année dernière en juillet si je ne me trompe pas, donc on avait eu Final Fantasy XII The Zodiac Age à l'époque, donc voilà, que sur PS4. Bien sûr, la PS4, Sony a caché le fait que le jeu ne serait vraiment pas en fait une exclusivité, parce que sur Steam, si vous n'étiez pas au courant et que vous êtes fan de Final Fantasy, il y a quasiment tous les Final Fantasy disponibles sur Steam. Donc voilà, il y en a qui sont pas chers, il y a des bundles et tout, donc vous pouvez avoir toute la collection seulement sur PC, c'est vraiment cool. Et le XII en fait, il manquait, il manquait le XII Zodiac Age, parce que voilà, il était sorti sur PlayStation 4 en premier. C'est un peu la même chose que, enfin, il y a beaucoup de jeux comme ça. Par exemple, Nioh, ils ont fait exactement la même chose, ils ont laissé entendre que le jeu serait strictement sur PS4, mais au final, il a été aussi lancé sur PC. Donc voilà, encore une fois, je trouve ça pas vraiment très très bien du point de vue des consommateurs, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, maintenant nous avons Final Fantasy XII qui va sortir le 1er février 2018 sur PC. C'est donc pour les petites caractéristiques principales, donc le système Zodiac Job inédit avec des mécaniques de combat améliorées, donc ça c'est ce que je viens d'expliquer, donc avec les différents jobs, les différentes techniques, je crois aussi, il y a même des nouveaux pouvoirs et des nouvelles armes, nouvelles fonctionnalités de trophée, ça c'est toujours intéressant, un authentique son Surround 7.1, les voix en HD et des musiques remasterisées, donc ça c'est plutôt cool. Je crois que c'est exactement la même version que la PS4, mais PC, bien sûr, pousse un peu la chose plus loin. Alors après, on a aussi choisir entre la musique de fond originelle, donc du jeu qui était sorti sur PlayStation 2 à l'époque, et la nouvelle musique de fond réorchestrée, ou la bande originale. Donc voilà, c'est pas mal. Après, nous avons une aventure sans fin, avec des chasses, des combats et des mini-jeux, donc je crois qu'il y en a énormément qui ont été rajoutés, voire qui vont être rajoutés constamment. Donc ça c'est plutôt sympa. Une fréquence d'image, bien sûr, à 60fps, pour rendre Ivalis encore plus spectaculaire, donc voilà, 60fps qui est pas mal. Nous avons aussi une compatibilité pour les moniteurs ultra-larges, ce qui est toujours bien. Et nous avons la nouvelle partie plus et nouvelle partie moins. En gros, le New Game Plus se débloque après avoir fini le jeu, et vous propose de recommencer le jeu directement au niveau 90. Le mode New Game moins, en fait, le weak mode, lui se débloque après avoir fini le centième palier des épreuves, et vous propose de recommencer le jeu sans jamais pouvoir gagner d'expérience. Les personnages resteront donc au niveau 1, et seul l'équipement augmentera vos stats. Un sacré challenge ! Et après, pour ce qui est des éditions, parce que même les jeux qui ont plus de 10 ans, ils en font des éditions spéciales. Apparemment, l'édition Day One, qui est complètement offerte, en fait, si vous achetez le jeu, va inclure 3 audio tracks, donc des sons, des musiques, 3. Bon, c'est peut-être pas très très intéressant. Vous avez des wallpapers, donc des fonds d'écran, en gros, et 20% sur le prix. Donc voilà, pour le moment, apparemment, le jeu, je pense, serait à 40€. Il y a des gens qui disent qu'il va être à 50€, il n'y a pas de prix officiel pour le moment. Je pense qu'il va être à 40€ ou 30€, j'espère 30€ quand même, parce qu'il est déjà sorti depuis un moment, le jeu, déjà sur PS2, et après, il est déjà sorti sur la PS4. Donc maintenant, sur Steam, ça serait bien qu'il soit à 30€. Mais 40€, ça serait le maximum, en tout cas, c'est ce que je pense, c'est ce que j'espère, parce qu'il y a des gens quand même qui parlent de 50€, 50$. Donc ça, ça me foutrait un peu les boules. Mais en tout cas, un très bon jeu, je vous le conseille, c'est un très très bon Final Fantasy. Comme j'ai dit, beaucoup de fans, en fait, ont dit que c'était un des pires, mais peut-être pas pour vraiment les bonnes raisons, c'est-à-dire que l'histoire est très très bien, très intéressante, les graphismes sont très 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 bons, on était vraiment vers la fin de la PS2, donc les jeux PS2 étaient très très jolis. Et le gameplay, pour moi, était très intéressant, et très compliqué à la fois, et simple, en fait. C'est étrange, je sais, c'est très étrange, mais le système de Gambit vous donnait l'opportunité de créer vraiment des choses super bien. Et comme je disais, si vous étiez un peu bon en stratégie, que vous pensez à tout ce qui peut se passer, en fait, dans un combat, vous pouvez même faire vraiment des équipes qui combattent des boss automatiquement. Et ça, c'est plutôt sympa, et c'est drôle de voir ça. Et c'est surtout intéressant de regarder, en fait, les personnages évoluer par rapport aux ordres que vous leur avez donnés et prédéfinis à la base, et après, de voir comme quoi, votre stratégie, en fait, marche, vos ordres marchent. C'est plutôt sympa à voir. Et bien sûr, vous pouvez jouer complètement sans les Gambit, il n'y a pas de problème, vous pouvez jouer complètement manuel, faire tout comme vous voulez, mais bon, bon courage, parce qu'il y a énormément de magie, il y a énormément de types d'attaques et d'habilités, c'est un peu la panique. C'est un très, très... En fait, je trouve que, pour moi, la FF12 est à la limite d'un MMORPG, c'est-à-dire qu'il y a tellement de choses à faire, alors que vous êtes seul et que vous gérez 4 personnes en même temps, c'est extrêmement dur des fois. Donc c'est pour ça qu'ils ont rajouté ce système de Gambit. Et surtout que le combat était plus ou moins action, vous pouviez vous déplacer autour de l'ennemi, etc., éviter des attaques en vous déplaçant, etc. Donc c'était beaucoup plus action RPG que JRPG comme les Final Fantasy VII, VIII, IX et X. Donc voilà, en tout cas, un très, très bon jeu. Personnellement, je pense le prendre, surtout que j'avais déjà commencé, en fait, un Playful sur ma chaîne YouTube, du coup. Donc maintenant, ça serait pas mal d'avoir, en fait, une version définitive qui est remasterisée, qui a des très beaux graphismes, du très bon son, etc. Donc ça serait plutôt cool. Et après, la question se pose si je le ferais strictement sur YouTube ou alors sur Twitch. Je pense le streamer s'il n'y a pas vraiment de gros jeux entre ce temps-là, en fait, après le 1er février. On va voir un peu ce qu'on va faire sur Twitch. Mais j'utiliserai Final Fantasy XII, quand il n'y a pas grand-chose de nouveau, en fait. Donc voilà, je pense que ça sera plutôt sympa. Et encore une fois, je vous conseille vraiment de ce jeu. Regardez des trailers, regardez un peu la version Zodiac, parce que c'est vrai que la version Zodiac change énormément de choses, rajoute beaucoup plus de RPG, en fait, dans le RPG. Je sais, c'est étrange, mais c'est comme ça. Et c'est un Final Fantasy qui en vaut la peine. Voilà, qui en vaut la peine. Je pense qu'il n'a pas vraiment été apprécié à sa juste valeur quand il est sorti à l'époque. Et il a plus ou moins gardé, en fait, cette mauvaise chose que tout le monde dit que ce n'est pas vraiment un très très bon Final Fantasy. Mais en fait, en tout cas, pour moi, c'est vraiment un très très bon Final Fantasy qui était sorti à l'époque. Voilà, donc maintenant, il ressort. En tout cas, ce sera tout pour cette petite vidéo. Je sais, j'en ai un peu beaucoup parlé, mais bon, tout le monde déjà était au courant de la version Zodiac. Mais vu qu'elle sort sur Steam, j'ai voulu en parler personnellement parce que je trouve ce jeu très bon et je l'attendais. Je suis très content, en fait, qu'il sorte sur Steam parce que, bon, je ne l'ai pas sur PS4. Donc sur Steam, c'est plutôt plus intéressant pour moi. Donc voilà. Je vous le conseille, encore une fois. Ça va faire 7 fois que je le dis. C'est pas grave. Allez, je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous êtes curieux, vous pouvez toujours venir me faire un petit coucou sur Twitch. En ce moment, on joue à Metal Gear Survive, la démo, enfin, la bêta plutôt, même. Personnellement, je trouve que c'est un très bon jeu. Si vous n'êtes pas d'accord, bah, c'est con. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne nuit et à la prochaine. Salut, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada